MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'août, pour ce beau mois d'août. Si vous voulez poser des questions sur votre thème, apprendre des choses sur l'astrologie, vous pouvez aller sur le site Tipeee. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Instagram, avec des petits posts quotidiens faits par Zoé. MUSIQUE Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de ce mois d'août, une magnifique conjoncture comme vous n'en avez pas vu depuis longtemps. Plusieurs planètes se trouvent en Lion, qui est déjà un signe en harmonie avec le vôtre, qui est votre signe d'amitié, de solidarité, d'entraide et qui gère aussi tous vos projets. Le Soleil donc va atteindre, va traverser tout le signe du Lion jusqu'au 23 août, il sera conjoint à Vénus, votre planète, et bon, ils vont retrouver Mars dans la deuxième quinzaine, mais bon, de toute façon ce sera bon également. En ce qui concerne la conjonction Soleil-Vénus, là c'est sûr, vous serez amicalement entouré, vous aurez envie de vous faire de nouveaux amis peut-être, et il y aura une notion vous voyez de bandes de copains, de bandes d'amis dont vous vous sentirez bien intégrés, bien dans votre peau, vous serez à votre affaire vraiment. Alors il est possible aussi, si vous travaillez par exemple, que vous ayez des soutiens, qu'il y ait quelqu'un qui prenne à coeur votre évolution, et que l'un de vos projets connaissent une... vraiment une belle progression, parce que c'est vrai que Jupiter joue un rôle d'amplificateur, là, et bon, le tam-tam il va jouer en faveur de vos projets qui vont très certainement prendre de l'ampleur, surtout s'il y a une notion de communication, commerciale, vous voyez, tous les domaines de la 3 et de Mercure. Le soleil va ensuite, le 23 août, entrer en vierge, c'est-à-dire qu'il va occuper votre secteur d'ombre, le secteur 12. Alors là vous serez un petit peu plus discret, vous vous mettrez un petit peu en retrait, mais ça n'empêche que vous aurez un sens de l'observation extrêmement développé, et que vous ne manquerez pas, vous ne raterez pas les petits défauts, les petites lâchetés, les petites compromissions que peuvent faire ceux qui sont autour de vous. Peut-être vous direz rien, c'est possible, mais en tout cas vous les verrez et vous aurez un côté un petit peu... vous les jugerez. Dans le domaine du travail et de la vie quotidienne, on va s'intéresser au mouvement de Mercure, qui va changer de signe effectivement le 11. Donc dans les dix premiers jours du mois, Mercure termine la boucle qu'elle avait fait en Cancer et qui, vous vous rappelez, avait très certainement généré un souci, une attente, que ce soit l'attente d'une réponse, d'un papier, de... de tout ce qui est du domaine de Mercure finalement, où vous attendiez peut-être une visite, ou de pouvoir vous-même vous déplacer, c'est possible si vous avez été bloqué. Toujours est-il que Mercure est maintenant en marche directe, qu'elle traverse que le 3e décan, donc c'est votre 3e décan qui est concerné. Alors là, il est possible que vous soyez obligé de vous montrer un petit peu plus ferme, avec ou votre conjoint, ou avec l'un de vos enfants, parce qu'il y a des petits dérapages, on ne respecte pas les règles, on ne respecte pas les consignes, donc il vous est conseillé vraiment de faire preuve de fermeté. S'il y a des contrats, entre guillemets, qui ont été passés avec vos enfants, ou avec votre conjoint, il faut les faire respecter. Après le 11, Mercure sera en Lyon, donc vous voyez dans le signe du mois, et alors là, vous serez, vous aurez un contact avec les autres qui sera extrêmement facile. Vous leur parlerez tout naturellement et ils vous parleront aussi, même de parfaits inconnus, que vous soyez en vacances ou que vous soyez chez vous, de toute façon, il y aura de nouvelles connaissances au programme. Même quand Mercure sera en dissonance avec Uranus, vous pouvez rencontrer quelqu'un d'atypique, qui ne correspond pas aux personnes avec qui vous êtes en général en relation, mais ça ajoutera, ça enrichira finalement votre cercle d'amis, votre cercle de relations. En tout cas, on ne parle pas forcément d'amitié, qui est bon, parler de relations et de bonne entente, parce que vous aurez les mêmes idées, les mêmes opinions, même au niveau politique, où parfois quand même on n'est pas d'accord et ça donne des situations un peu explosives, mais là ce ne sera pas le cas, vous serez vraiment entouré de gens avec qui vous aurez des idées en commun. Côté cœur, il y a une excellente conjoncture, parce que Vénus va être conjointe au Soleil pendant une partie du mois, puis dans la deuxième quinzaine, Mars se rajoutera à cette conjoncture, ce qui n'est pas mauvais non plus, ça va booster un petit peu les choses. Alors côté cœur, bien évidemment, il y aura une complicité, les affinités qui vous ont réunis avec votre conjoint seront de nouveau au premier plan, donc vous retrouverez un petit peu l'ambiance des débuts de votre relation, et vous, la balance sentimentale, vous serez un petit peu aux anges sous cette conjoncture. Bon, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a Saturne qui n'est pas loin, que vous pouvez avoir un petit tracas à l'arrière-plan, mais quand même vous allez profiter à fond de cette conjoncture. Et alors si vous êtes célibataire, tant que Vénus sera en Lyon jusqu'au 21 à peu près, eh bien il y a des possibilités de rencontres qui peuvent être amicales au départ, mais qui très vite peuvent et vont se transformer en quelque chose de plus amoureux. En tout cas, je peux vous dire que les gens que vous allez rencontrer seront intéressants, intelligents, brillants, vous aurez une forme, une certaine admiration pour eux, et bon, c'est un bon point de départ pour une relation. Mais bon, on le sait, ça peut être tout simplement ce qu'on appelle un amour de vacances, une relation qui dure le temps des vacances, puis une fois que vous êtes rentrés, il se passe autre chose, et donc vous serez probablement rentrés aux alentours du 21 quand Vénus va passer en Vierge, ou en tout cas vous serez très proche du retour, et la réalité viendra vous remettre les pieds sur Terre, puisque Vénus sera dans un signe de Terre, la Vierge, et dans votre secteur 12. Donc peut-être que volontairement vous essayerez d'oublier la personne avec qui vous vous êtes amusé, avec qui vous avez passé du bon temps, vous essayerez d'être raisonnable et de vous dire bon, ça ne peut pas durer, il ou elle habite à des kilomètres, ou bon c'était juste comme ça pour les vacances, vous voyez, vous aurez tendance à beaucoup réfléchir, à vous raisonner, etc. Mais bon, pourquoi est-ce que vous ne laisseriez pas la vie décider pour vous? Vous verrez bien, après tout, plus on fait d'expériences, plus on s'enrichit. Donc bon, je vous conseille vraiment de ne pas refuser ce que la vie vous propose. Votre forme et votre vitalité sont sous l'influence, entre guillemets, de Mars, mais votre sexualité également. Donc Mars fait comme les autres planètes, elle est en Lyon, en tout cas jusqu'au 18, et c'est quand même exceptionnel de retrouver les 4 planètes légères dans le même signe. Et donc ce signe du lion qui représente pour vous, en tout cas, un domaine important, celui de l'amitié, de l'entraide, de tout ce qui est des projets. Donc bon, côté sexualité, il ne devrait pas y avoir de problème. Une conjonction du Soleil et de Mars dans la deuxième quinzaine du mois ne peut que doper votre libido et puis vous faire regarder votre partenaire d'un nouvel œil. Peut-être que vous retrouverez le désir que vous avez pour lui et qui s'était enfui dans le courant de l'année parce que l'habitude, les soucis et autres problèmes, eh bien ça a un effet sur la libido, ça la diminue forcément. Donc là vous allez vous retrouver dans une forme de liberté, les soucis seront mis de côté et donc évidemment la libido va se réveiller, vous allez retrouver une bonne entente avec votre chéri et si jamais vous faites une rencontre, eh bien ce sera marqué par une très forte attirance. Mars rentrera en vierge donc le 18 du mois et bon, ce sera moins enthousiasmant. Honnêtement, Mars en secteur 12, du coup là la libido, on dirait qu'elle disparaît, qu'elle se dissout dans je ne sais pas quoi, mais je pense que vous serez trop dans la pensée, dans l'intellect, dans l'analyse, et ça bon, il n'y a pas mieux pour que le désir s'enfuie. Le désir c'est quelque chose d'instinctif qui vient, bon. Alors peut-être aussi que vous serez un peu trop fusionnel parce que dans la fusion, c'est pareil, pour que le désir naisse dans un couple, il faut qu'il y ait un espace où il puisse s'insérer. Alors si on est en fusion, il n'y a pas de place pour le désir, donc attention à ne pas trop fusionner, que vous soyez avec un nouvel amour ou que vous soyez avec votre partenaire habituel, ne fusionnez pas trop. Je vous dis bye bye au mois prochain, on se retrouve aussi pour les horoscopes de la semaine, et si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller sur le 3210, sur rtl.fr ou sur le figaro tv magazine. Et n'oubliez pas, abonnez-vous ! ... ...